J'ai commencé en 2010 à l'Université libre de Bruxelles, à l'époque sur un projet de recherche action qui était autour de la vidéo pédagogique. Le but c'était d'accompagner les enseignants à utiliser de la vidéo pédagogique, à la fois créer des cours de vidéo pédagogique qu'on appelait des capsules, et également d'enregistrer leurs cours en vidéo. Il y avait ce côté accompagnement et dans l'idée recherche action, il y a action que je viens d'expliquer, puis il y a recherche, on a commencé à mener des travaux de recherche sur l'efficacité de tout ça. Ça a commencé comme ça, donc je le disais en 2010, et puis finalement au fur et à mesure des accompagnements, des actions et de la recherche, on a remarqué que faire de la vidéo c'est bien, mais mettre un petit quiz avant c'est encore mieux, mettre des ressources un peu après c'est encore beaucoup mieux. On a commencé sans le savoir à créer des micro formations hybrides ou à distance, on parlait à peine de classe inversée en 2012, mais en fait nous on en faisait déjà. Et au fur et à mesure du temps, effectivement l'équipe s'est étoffée avec, je disais j'étais seul au départ, puis il y a eu un informaticien pour développer les aspects logiciels, d'autres conseillers pédagogiques, peu à peu des gens avec des profils plus multimédia également pour aider à la réalisation. C'est devenu une équipe d'une quinzaine de personnes qui à la fois a développé des logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage, notamment autour de la vidéo, accompagner les enseignants dans des projets d'intégration du numérique en présence et à distance, et mener des travaux de recherche également sur l'efficacité du numérique, des pratiques d'enseignement et d'apprentissage avec le numérique, que ce soit en présence ou à distance. Ça, ça a été mon activité entre 2010 et fin 2018. Et puis effectivement, fin 2018, ma curiosité débordante a fait que j'avais envie de sortir un peu du milieu académique, de toujours travailler avec des parcours qui sont assez quand même très normés. On est sur des semestres, même des quadrimestres, avec souvent des parcours d'un certain nombre de semaines, un certain nombre d'heures. C'est très normé. J'avais envie de découvrir pas mal d'autres choses. Je me suis lancé en tant qu'indépendant pour accompagner des institutions publiques et privées dans des projets d'innovation pédagogique. Lorsque ces institutions souhaitent améliorer un parcours de formation, revoir un parcours de formation, créer un nouveau parcours de formation, je les accompagne dans ces projets-là, qu'il y ait ou non du numérique. Et là, ça répond à ma curiosité débordante, de moins celle dont je parlais, parce que je travaille tant sur des projets de formation d'ouvriers aux soft skills que de revoir un peu la formation des avocats stagiaires. On accompagne aussi la Croix-Rouge de Belgique, les scouts. Bref, je vais un peu dans tous les domaines. Et c'est assez chouette. Et puis, parler de mes passions très rapidement, dire que j'ai une passion pour la pédagogie. Et ça, on l'entend, je peux en parler des heures. Mais à côté de ça, une passion aussi pour le partage, le partage en public. Et donc, je mène beaucoup d'actions, de diffusion du savoir. J'ai une newsletter un petit peu en pause pour l'instant, mais au moment où l'interview sortira, normalement, elle aura repris une newsletter bimensuelle un peu sur l'innovation pédagogique et le futur de l'apprentissage. Je co-anime également un podcast qui s'appelle « C'est quand la pause ? » podcast qui décrypte un peu les tendances en formation professionnelle avec deux autres comparses avec un ton assez fun, des chroniques, des recommandations, etc. Et puis, je co-anime aussi avec une autre personne un book club pédagogique. Donc, tous les mois, on organise une soirée en ligne où tous les participants et toutes les participantes ont lu un ouvrage et on va en discuter. Et puis, on va essayer de co-construire du savoir autour de cet ouvrage. Donc, voilà, pas mal de choses et au moins, on a une vision globale de mon parcours. Alors, si j'étais mauvaise langue, je dirais que la formation, elle n'évolue pas beaucoup réellement. Mais je vais quand même être un peu plus positif que ça en disant qu'il y a des choses qui changent. Le mode de formation, à mon sens, ne change pas ou pas encore assez. Mais par contre, la formation à un niveau plus global évolue parce qu'on se rend compte de la nécessité aujourd'hui de cette formation parce que le besoin de compétences et le besoin de renouvellement des compétences dans les institutions devient de plus en plus important. Les innovations et on va citer que l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'innovations qui arrivent comme l'intelligence artificielle qui nécessite de se former en cours de carrière et tout ça fait que les compétences acquises à travers son diplôme ou sa formation initiale, ces compétences, elles doivent être renouvelées. Et donc, en ce sens, il y a une nécessité de former. Il y a un besoin de plus en plus important de la formation. Mais la formation en tant que telle ou la formation telle qu'elle est organisée par les institutions, par les organismes de formation, elle évolue encore très peu. Je dirais que ce sont plutôt les apprenants et les participants qui font évoluer cette formation avec des nouvelles pratiques de formation parce qu'eux n'attendent pas que la formation évolue. Ils et elles vont directement vers les contenus et les approches de formation qui leur conviennent beaucoup mieux. Et c'est ça surtout qui fait évoluer le milieu de la formation. Alors, l'une des tendances et la suite de ce dont je parlais, c'est le fait que les participants et les apprenants, les collaborateurs, collaboratrices, les employés se forment aujourd'hui de plus en plus de manière informelle à travers des discussions entre collègues, à travers des cours en ligne que ces personnes vont suivre de manière individuelle, à travers des applications, etc. Donc, ces personnes n'attendent plus nécessairement que la formation soit organisée et réponde à leurs besoins. Ces personnes ont des besoins urgents et donc elles vont se former beaucoup plus rapidement à travers des solutions moins formelles que de suivre une formation qui est organisée par l'entreprise à J plus 6 mois et finalement les besoins sont plus les mêmes, etc. Donc, une des évolutions pour moi, c'est cette formation informelle qui va devenir de plus en plus importante et on le voit dans les évolutions même légales, dans le deal pour l'emploi, par exemple, dans ce deal pour l'emploi qui amène les institutions et les individus à se former minimum cinq jours. Après, il y a des spécificités, mais on va dire en moyenne cinq jours par an. Cette formation informelle, elle est peu à peu reconnue et elle va être comptabilisée dans ces cinq journées de formation. Ça montre que cette formation informelle qui était plus ou moins cachée en quelque sorte, elle devient de plus en plus importante et elle devient une part réelle de la formation dans les institutions. Les organismes de formation, je dirais qu'il y a deux choses. Aujourd'hui, la formation essaye de répondre un peu à tout et à tous les besoins, un peu de toute forme de besoin, toute forme de contenu, toute forme de sujet avec des solutions qui sont souvent one size fits all. C'est-à-dire qu'on va donner la même formation à tous les apprenants, à toutes les apprenantes. Pour moi, il y a deux axes de un peu de différenciation pour les organismes de formation et même en interne. C'est d'une part de pouvoir offrir des formations formelles sur des aspects qui ne peuvent pas être traités par de l'informel ou des aspects qui vont venir en amont ou en aval de cet informel. Donc, c'est de trouver un meilleur positionnement, une meilleure complémentarité avec l'informel. Et à côté de ça, ça va être aussi de développer et d'accompagner cette formation informelle parce que le travers qu'on pourrait lire ou écouter dans mes propos, c'est de se dire si les personnes se forment entre elles, si les personnes vont se former à travers des applications, des sites web, plus besoin de les accompagner. On va les laisser gérer tout ça elles-mêmes. Non, il y a un besoin d'accompagnement des personnes à la fois pour choisir les bons contenus, avoir de la reconnaissance par rapport à la formation, pour être aussi accompagné et développer des compétences pour apprendre à apprendre, être en mesure de bien apprendre de manière informelle, voire d'accompagner celles et ceux qui développent les compétences de leurs collègues dans cette capacité à bien transmettre, à bien les accompagner, à faire du bon tutorat, etc. Donc, les organismes de formation peuvent aussi aider sur la méthodologie. Donc, je crois qu'il y a vraiment ces deux dimensions de différenciation sur le contenu en étant en complément à l'informel et aussi en étant en soutien à cet informel avec l'aspect plus méthodologique. Oui, ça, c'est une évolution aussi, telle que je l'aperçois, c'est que c'est le revers de la pièce en quelque sorte. Si on commence à se former auprès de ses collègues, c'est-à-dire qu'il y a des collègues qui forment, c'est-à-dire que les formateurs traditionnels sont peut-être plus, enfin, ils restent là, mais les collègues deviennent aussi les formateurs. Et donc, une deuxième tendance par rapport à la question sur les tendances, pour moi, c'est aussi le fait qu'il va y avoir des nouveaux formateurs. Alors, formateur, c'est un terme très large ici, mais il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont accompagner et développer les compétences de leurs collègues. Et pour reprendre aussi un autre élément qui est l'intelligence artificielle ou des outils comme cela, ces outils-là vont pouvoir soutenir ces néo-formateurs, néo-accompagnateurs, néo-développeurs de compétences à faire ce travail-là. Et donc, je pense que c'est aussi une dimension qui va se développer, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui accompagnent le développement des compétences des collègues. Il peut y en avoir beaucoup et je verrais ça un peu dans la distinction, enfin dans la littérature, on parle de I-shaped et de T-shaped. C'est des expressions qui font référence à la dimension des compétences. I-shaped, c'est vous êtes expert contenu sur un sujet, donc ça forme un I. Vous avez des compétences là-dessus, vous allez transmettre là-dessus. L'idée d'avoir des compétences T, c'est d'avoir certes ces compétences et cette expertise centrale, mais à côté de ça, d'y ajouter un ensemble de compétences plus transversales. Et là, je dirais que ça dépend en fonction des appétences et aussi des compétences des formateurs de voir quels éléments développer. Un formateur pourrait devenir formateur sur son sujet, mais avec des compétences d'animation de communauté. Et donc, il ne va plus être le sachant qui va déverser son savoir à ses apprenants. Il va animer des communautés sur des problématiques professionnelles liées à son expertise. Ou à côté de ça, dans cette barre du T, le formateur ou la formatrice pourrait développer des compétences plutôt de création de contenu. Et donc, le formateur ou la formatrice va développer plutôt des ressources pédagogiques, multimédia, si c'est aussi son intérêt, et se spécialiser là-dedans par rapport à son expertise de départ. Donc, l'évolution du rôle de formateur, c'est venir adjoint à côté de l'expertise initiale qui forme le I, d'un ensemble de compétences transversales qui permettent de diffuser le savoir d'une nouvelle manière, de développer les compétences en fonction de ses propres compétences et de celles qu'on a envie de développer en tant que formatrice ou formateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...